Choisis la vie, l'amour maternel abusif, première partie Selon l'étymologie du mot abusif, qui vient du latin abusus, mauvais usage, les mères abusives sont celles qui détournent l'instinct maternel de sa fin exclusive, l'enfant, pour le mettre au service de leurs propres besoins affectifs ou de leur image. Un tel amour n'est pas oblatif mais captatif, il ne sert pas l'enfant mais se sert de lui. Naître consiste à être séparé ou à se séparer, de cela même qui nous conçoit dans l'ordre de la chair comme dans celui de la pensée. Sans cette séparation de la vie dans la vie, cela même qui nous conçoit nous fige, nous fixe et nous tue. Le ventre de la mère pris en relais par ses yeux devient tombeau, son langage devient prison. Sans la parole qu'il nomme et sépare de l'autre, le fait même que nous naissions nous fait irrémédiablement courir le risque d'être avorté, c'est-à-dire de ne pas sortir vivant. L'identité de l'homme implique séparation et perte. Il est clair alors que naître, c'est mourir à ce qui nous conçoit, ce qui implique que ce qui nous conçoit nous donne à nous-mêmes. Alors il y a tout d'abord l'attitude de la mère. En dépit d'une façade en apparence désintéressée, la mère abusive exige que le comportement et les sentiments de l'enfant soient conformes à ce qu'il attend de lui. C'est-à-dire qu'il épouse ses façons de voir, de penser, qu'il réalise ses idéaux manqués et compense ses insatisfactions affectives. Comme à travers sa progéniture, c'est le souci de sa propre image qu'elle soigne et entretient. Il faut que l'enfant soit parfait en tout pour lui faire honneur. Avec le risque d'exiger de lui des comportements qui ne sont pas de son âge ou des résultats qui ne correspondent pas à ses capacités réelles. Conditionné par le regard de la mère, l'enfant n'a pas la liberté de se construire et de construire son identité propre. L'expression de ses émotions, de son tempérament, de son caractère, de son originalité, bref, de tout ce qui lui fait qu'il est lui-même dans son unicité, tout est passé au crible de la censure maternelle qui, au passage, étouffe la spontanéité et marque la personnalité naissante de sa griffe indélébile. Toute manifestation d'autonomie est qualifiée d'ingratitude envers celle qui s'est sacrifiée pour des enfants égoïstes dont elle ne reçoit aucunement la reconnaissance à laquelle elle aurait droit, entre guillemets. C'est probablement au niveau de l'affectivité que les dégâts sont les plus importants. L'enfant perçoit instinctivement que le sentiment que lui porte sa mère n'a de l'amour que le nom. Il lui manque la dimension essentielle de la gratuité et il se réduit à une monnaie d'échange, voire à un argument de chantage. L'affection qu'elle prodigue est d'abord destinée à la satisfaire elle-même, si bien que son amour est plus un poids qu'un refuge ou une consolation. Et devant cette injustice, l'enfant nourrit spontanément une colère inavouable et d'autant plus culpabilisante que la mère abusive se présente explicitement comme la meilleure mère au monde. Alors ce matin, prions pour nous-mêmes, si nous avons une mère ou nous avons eu une mère abusive pour être libérés et comprendre que l'amour se vit dans la gratuité, la créativité. Et bien comprendre que naître, c'est se séparer et vivre cette croissance en Dieu. Et si nous sommes mères aujourd'hui et que nous avons besoin encore ou que nous vivons de cette attitude, et bien demandons à la Vierge Marie de nous libérer. Elle peut tout pour nous ramener à cette grâce d'une maternité saine où l'enfant trouvera son unicité, l'amour, la gratuité. Il sera là pour lui-même et il pourra se construire en tant qu'homme ou femme avec ses émotions, son tempérament, son caractère et son originalité. Oui, lâchons prise et passons de la mère abusive à la mère médiatrice, à la mère qui est de tendresse grâce à Marie et pardonnons à notre mère si elle l'a été. Il faut bien nous rappeler que chaque femme ne fait souvent que ce qu'elle peut avec les moyens qu'elle a, avec ce qu'elle est en plénitude et ce qu'elle a reçu comme éducation et peut-être ne peut pas ne peut pas se permettre de donner au-delà de ce qu'elle est si elle ne se confie pas ou ne confie pas sa maternité entre les mains de Marie. Alors ce matin, prions pour toute femme qui est mère et pour toutes nos mères pour vivre cet amour en vérité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501